Musique Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes puisqu'on va parler de la motivation après le confinement. En effet, le confinement nous a permis de nous remettre à des activités diverses. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler du sport. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir dit « Oui, Léonie, le confinement m'a permis vraiment de reprendre le sport, de reprendre une routine, ça m'a motivée, etc. » Et aussi, il y a d'autres personnes qui ont continué leur routine habituelle à travers le confinement. Alors, c'est vrai que le confinement avait des avantages. On ne manquait pas de temps pour faire les activités qui nous plaisaient. Mais là, ça y est, c'est la reprise. On est beaucoup à avoir repris le chemin du travail, d'avoir repris nos routines habituelles. Et attention, c'est là que certaines personnes m'ont écrit en me disant « Léonie, ça y est, je suis perdue, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à garder cette motivation. » Et moi, mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous donner mes meilleurs conseils pour conserver cette motivation. Ça serait quand même dommage, après tant d'efforts fournis pendant le confinement, de tout perdre. Alors, j'en profite aussi, puisque certaines personnes vont regarder cette vidéo et ne sont peut-être pas au courant. Mais lors du confinement, j'ai mis en place plus d'une trentaine de lives. On a vraiment travaillé tout le corps, que ce soit du renforcement musculaire, du cardio, du stretching. Voilà, énormément de lives qu'on a partagé ensemble. Vous êtes nombreux, évidemment, à avoir eu des évolutions. Des évolutions dont je suis extrêmement fière et que je vous partage à travers ces photos. Et du coup, m'est venue l'idée de mettre en place un programme, le programme Ready for Summer. Un programme que j'ai mis en place avec des vidéos en live. Vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vraiment, pour ceux qui ont été absents, refaire tout le programme. C'est un programme qui est gratuit, qui est accessible à tous les niveaux et qui est réalisable sans matériel. D'ailleurs, je remercie encore toutes les personnes qui m'ont écrit, encouragée et soutenue. Sachez évidemment que je ne vous abandonne pas. Vous allez voir, plein d'autres surprises vont arriver. Et moi, c'est là que je ne veux pas que vous perdiez cette motivation, cette envie, cet engouement. Ce n'est pas parce que je ne fais plus de live que vous devez arrêter les efforts. Au contraire, les vidéos sont toujours disponibles. Donc n'hésitez pas à les refaire. Vraiment, c'est très important. Et maintenant, je vais donc te donner mes conseils, mes fameux conseils qui vont t'aider à rester motivée et à continuer à évoluer. Alors, mon premier conseil, un conseil d'ailleurs qui est pour moi fondamental, c'est que vous devez vous fixer des objectifs. Il ne faut pas vous dire, bon allez, je pars dans un programme sportif sans trop savoir ce que vous voulez réellement. Ce qui est super important, c'est que vous définissiez un objectif qui est précis. Je vous invite d'ailleurs, et je l'ai moi-même fait, à l'écrire sur une feuille et à écrire précisément les résultats que vous souhaitez. Le fait de l'écrire et de l'avoir vraiment en tête, vous allez pouvoir mieux organiser vos semaines et mieux organiser vos entraînements. Parce que clairement, si votre objectif est flou, vous allez divaguer. Alors que si vous savez exactement là où vous voulez aller, vous allez aller direct au point, vous allez réussir à atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Ensuite, je t'invite à organiser tes séances. D'ailleurs, pendant toute la période des lives, j'ai mis en place à chaque fois des plannings à la semaine. C'était pas anodin, et d'ailleurs, ça avait pour but en fait que vous vous organisiez de votre côté et que vous ayez en tête, bon bah ce soir, c'est ma séance. Parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez au quotidien. Vous devez vous mettre en place, moi je le dirais le dimanche soir, pour bien débuter après la semaine. Vous préparez à l'avance un planning avec toutes les séances que vous allez faire. Ça c'est génial, parce que vous allez beaucoup mieux vous organiser. Parce que voilà, on a tous des vies actives et que des fois, c'est dur de caler ces séances. Mais si vous savez à l'avance que vous avez organisé votre planning, ça va vous motiver, ça va vous donner envie de tenir à long terme. Comme vous aurez fixé vos objectifs en amont, vous aurez aussi plus de facilité pour organiser ce planning. Après avoir organisé tes séances, je te conseille d'organiser tes repas. Et oui, je vous le répète souvent, mais le travail s'effectue aussi dans l'assiette. L'alimentation fait 70% du travail. Je sais que quand on retourne souvent au bureau, au travail, on a tendance à reprendre nos petites habitudes. Ah, je vais aller manger avec le collègue. Ah, j'ai pas pris à manger, je vais aller me chercher un truc vite fait. Et là, attention, parce que l'on risque de manger des produits qui ne sont pas forcément équilibrés, des produits qui sont industriels. Ce que je vous conseille, c'est de vous organiser à l'avance. Moi, la première, j'ai une vie très active. Des fois, le midi, j'ai pas le temps. Je mange un peu sur le pouce. Mais moi, ce que je vous invite à faire, et c'est d'ailleurs ce que je fais, je vais organiser mes repas à l'avance. Comme ça, quand je vais en course, je sais déjà que le lundi midi, j'ai prévu de manger ça, le mardi midi, etc. Je suis beaucoup plus organisée et je prépare des petites gamelles à l'avance, ce qui me permet d'avoir juste à réchauffer le plat. Vous n'avez pas à recuisiner. L'organisation, c'est vraiment la clé pour pouvoir vous permettre de conserver vos objectifs, de continuer à évoluer et ne pas perdre cette motivation. Ensuite, mon prochain conseil, ça va être de garder la motivation. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, il y a des semaines où on est chargé, où on est rempli de travail, de rendez-vous et on n'arrive pas à caser nos séances. Pourtant, on les avait organisées, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et bien, pas de panique. Même si au cours d'une semaine, tu ne t'entraînes pas, ce n'est pas grave du tout. Il faut vraiment décompresser avec ça et se dire que ce n'est pas grave. Les efforts, ça se mesure sur une année. Ne vous inquiétez surtout pas. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrêter et vous dire « Allez, c'est bon, ça me saoule, je n'arrive pas à m'organiser, j'arrête tout. » Non, au contraire, il faut vous dire « Bon, ok, là, je vais peut-être moins m'entraîner cette semaine. La semaine d'après, je reprendrai encore plus. » Le tout, c'est de trouver vraiment un équilibre et de ne pas vous démotiver si des fois, on peut manquer de temps ou autre. Ce n'est pas grave. Relativiser. Et le dernier conseil que je peux vous donner qui est pour moi hyper important et que j'instaure d'ailleurs dans mes coachings, c'est le suivi. Vous faire un suivi pour voir vraiment votre progression. Il n'y a rien de mieux que d'apercevoir des résultats, de voir qu'on a évolué parce que vous vous dites « Waouh, je n'ai pas fait ça pour rien, là, j'ai quand même une sacrée évolution et du coup, ça vous motive encore plus. » Si vous ne faites pas de suivi, vous allez être perdu parce que je sais que beaucoup, vous allez vous fier à la balance. Et oh my god, cette balance, je ne peux plus l'avoir. Sachez que je ne me pèse vraiment jamais. Pour moi, le poids, ça ne veut rien dire. Il suffit que vous ayez mangé un petit peu plus la veille, ça va se voir sur la balance. Et au final, qui va connaître votre poids ? Personne. Ça ne veut rien dire. Et ce poids, il est souvent mal interprété. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des photos dès lors que vous commencez votre programme et une fois que vous avez déjà passé quelques semaines sur le programme, commencez à reprendre des photos. Vous vous voyez tous les jours. Vous ne voyez pas l'évolution physique alors qu'avec une photo, le avant-après, des fois, il peut être choquant. D'ailleurs, moi, sur cette évolution, je savais que j'avais pris un petit peu du bas du corps, mais quand j'ai fait l'avant-après, là, j'ai eu comme un électrochoc. Je me suis dit, ah ouais, quand même, je ne m'attendais pas à temps. Et là, ça m'a reboosté direct. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que des fois, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a eu une vraie évolution. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de prendre vos mensurations. C'est beaucoup plus parlant et ça a tendance à beaucoup plus vite bouger que le poids. Et le fait d'avoir un suivi et de voir des évolutions, ça va vous reboosté. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous apporter de précieux conseils pour vous aider à rester motivé. Comme je vous le disais, ce n'est pas parce que les lives s'arrêtent que vous devez arrêter. Au contraire, vous devez redoubler d'efforts parce que vous avez fourni tellement d'efforts pendant cette période. Ce serait dommage de tout arrêter. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. N'hésite pas non plus à commenter. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours et d'échanger avec vous. Et évidemment, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde !